hello chers wii basketeurs et wii basketeuses j'espère que vous allez très très bien deuxième tentative de live ce soir j'espère que la technique ne va pas trop nous abandonner quand même donc comme je le disais donc il y a à ma gauche et donc à votre droite le menu de ce soir c'est quoi ce live on va parler du mercato on va parler de l'euroleague on va parler de l'eurocoupe donc tout ça bien entendu concernant le basket féminin la 20e journée de ligue féminine mais aussi la 21e et la 22e journée ligue féminine comme vous le savez c'est la fin de la saison régulière en ligue féminine donc il ya déjà des positions qui se qui se prennent au niveau des playoff quelques quelques actus sur wii basket et puis vous voyez il ya un dernier thème qui s'appelle votre thème est en fait d'ores et déjà je vous invite à me faire une proposition d'un sujet sur lequel vous voudriez que voilà qu'on échange donc je vous invite à mettre en commentaire par exemple thème de points et puis le thème que vous souhaitez qu'on aborde voilà alors bon il ya un certain nombre de thèmes qu'on va aborder dans le live et puis si vous trouvez qu'il manque quelque chose faites moi votre proposition donc le principe écoutez c'est de toute façon c'est un live donc j'ai prévu de parler d'un certain nombre de choses et puis très régulièrement je regarderai un petit peu vos commentaires pour pour y répondre si vous posez des questions pour rebondir sur sur un thème ou un autre alors je vais d'abord commencer par hop c'est quoi ce live alors l'idée l'idée de cette de ce live c'est d'en faire un rendez-vous hebdomadaire est donc de finalement de faire le résumé de la semaine écoulée de basket féminin et puis aussi et puis aussi donc de se projeter sur les événements qui vont arriver prochainement donc j'aborde un thème et puis à la fin de chaque thème j'irai voir un petit peu les commentaires savoir si vous voulez rebondir sur certains sujets bien sûr c'est ça se veut complètement interactif d'ailleurs je vous invite je vous demande est ce que vous pouvez m'aider est ce que vous pouvez nous aider chez wii basket à à donner un titre à cette émission dites vous bien que ce sera une émission qui paraîtra toutes les semaines idéalement le lundi soir là j'ai voulu commencer lundi soir et puis techniquement j'étais pas encore prêt mardi soir il ya eu les premiers la première tentative mais un échec au niveau technique vraiment une image qui se bloquait et donc depuis j'ai encore travaillé avec le logiciel et puis avec un nouveau matériel pour voir pour pouvoir vous proposez proposer ce live dans les meilleures conditions possibles je l'espère il ya déjà une coupure j'espère qu'il n'y en aura pas d'autre le but c'est d'avoir une émission tous les lundis soir donc aidez moi à trouver un titre ce serait super cool que en fait le titre ils viennent de la communauté des personnes qui suivent le basket féminin et qui suivent wii basket sur cette émission donc je le rappelle qui sera hebdomadaire de préférence le lundi soir pour résumer la semaine qui vient de s'écouler et présenter la semaine à venir et donc oui très important cette vidéo sera disponible en replay également donc sur la chaîne facebook sur youtube et on postera également bien sûr la vidéo sur le site internet www.wiibasket.tv allez on attaque le je regarde un petit peu les commentaires peux tu parler des groupes de supporters du groupe des supporters elsa bien entendu elsa lafitte qui est à l'origine de la création du groupe des supporters de l'équipe de france féminine de basket sur lequel je participe un petit coup de temps en temps si vous êtes supporter de l'équipe de france de basket écoutez venez sur ce groupe j'ai pas de capture je vais essayer de la trouver pour pour tout à l'heure en tout cas c'est très simple ce groupe s'appelle supporter de l'équipe de france féminine de basket très facile à trouver sur facebook venez nous rejoindre l'idée c'est d'avoir tous les supporters qui se parlent qui qui échangent qui essaient de planifier pourquoi pas des déplacements notamment à l'euro à ceux sur ce sur ce mois de juin we talk basket pourquoi pas thibault pourquoi pas bonne idée je vais aborder tout de suite le premier vrai thème c'est le mercato il s'est passé énormément de choses alors la semaine dernière et même là en cette première partie de semaine et même encore aujourd'hui on va essayer d'être assez rapide quand même mais il s'est passé beaucoup beaucoup de choses bon déjà l'asvel l'asvel qui est vraiment en mode en mode très offensif pour l'année prochaine première info qui est tombée la semaine dernière et les nasiak rejoint lyon à partir de la saison 2019 2020 donc l'année prochaine et les nasiak qui a signé un contrat de quatre ans à l'asvel elena qui est en train de faire une superbe saison du côté de montpellier puisque c'est la joueuse qui est en tête à l'évaluation au niveau des statistiques et puis elle a fait quelques doubles doubles cette saison elle marque beaucoup de points elle prend beaucoup de rebonds elle est vraiment ultra décisive elle fait vraiment la sa meilleure saison la meilleure saison de sa carrière en ligue féminine de basket julie allemand qui reste lyonnaise julie allemand la meneuse qui a été renouvelée donc oui bah mauvaise nouvelle fin de saison pour kendra chéry ingrid tanker qui prolonge également c'est un contrat de quatre ans également si je ne dis pas de bêtises oui je crois que c'est ça un contrat de quatre ans et puis alors prolongation de michel plouf et puis ce qui est tombé hier ou même ce matin je crois que oui c'est une info d'aujourd'hui marine johannès va rejoindre le lion asvel féminin dès l'année prochaine pour une durée de trois saisons donc vous voyez du côté de lyon on est très très offensif déjà pour l'année prochaine alors par ailleurs j'ai lu aussi que tony parker avait déclaré qui ont fait ils voulaient garder tous l'effectif actuel alors sachant qu'il ya une dizaine de joueuses professionnelles actuellement plus donc de renforts de poids avec marine johannès et donc hélène assiak est ce que vraiment le effectif sera aussi stable que ça est ce que vraiment toutes les joueuses de cette saison vont rester en tout cas il ya plusieurs choses à noter c'est que on renforce vraiment par le haut vraiment le lion asvel féminin se dote mais des meilleures joueuses possibles et nasiak c'est la joueuse dominante cette année en ligue féminine et marine johannès on la présente plus vraiment puisque c'est la joueuse la plus voilà la plus tarifiée en actuellement en ligue féminine c'est vraiment une pépite donc lyon frappe fort pour la saison prochaine autre point on a eu d'autres points quand même oui je vais je vais m'attarder un petit peu sur sur élène assia que je vous ai dit qu'elle faisait une super saison donc je suis allé voir ses stats sur le sur le site donc de la ligue féminine de basket et les nasia qui a 29 ans cette année qui je pense on peut dire qu'elle est dans son prime donc ça ce sont les statistiques match par match tout au long de la saison de la première à la 20 à la cette saison ce qui est relativement rare dans le basket féminin et ce qui montre effectivement sa domination et vous voyez en fait les les saisons qu'elle a passé en ligue féminine c'est de loin sa meilleure saison alors elle a passé deux saisons les deux dernières saisons au dynamo kursk en attrapant au passage une victoire en euroligue c'était il ya deux ans cette année elle est à 14 points 61 % de pourcentage au shoot quand même c'est très élevé donc très très propre et léna et 6,8 au rebond en moyenne donc c'est un petit peu dans ses standards c'est effectivement en 2014 2015 elle avait capté même plus de rebonds et sa toute première année en ligue féminine elle a capté encore plus de rebonds mais là vraiment la nouveauté dans la panoplie d'hélenassiac c'est vraiment une force offensive et une capacité à marquer beaucoup de points et à faire gagner son équipe donc je vais aborder aussi les autres mouvements qui a eu parce qu'en fait mise à part lyon mais il ya aussi d'autres équipes qui bougent on a eu la recrue annoncée par le tango bourge basket de isabelle yakoubou isabelle yakoubou qui revient en ligue féminine même chose pour un contrat de trois ans donc encore de la durée proposée donc sur voilà sur une très très grande joueuse qui cette année a donné naissance à une petite fille qui a fait donc une année blanche alors qu'elle était du côté de ce qu'ils ont en italie jusqu'à maintenant et donc elle revient dans le championnat français après l'avoir quitté suite à la au titre de champion 2010 obtenu avec tarbes et françois gomez donc super retour de chakoubou dans le championnat français c'est vraiment une très très bonne nouvelle comme c'était déjà une bonne nouvelle d'avoir le retour d'hélenassiac et dandy miem cette saison donc là on va avoir le retour de isabelle yakoubou alors je vais aussi aborder les autres mouvements donc qui ont eu lieu là pour le coup il ya aussi oui c'est vrai on a parlé de marine johannès qui venait à las vel pour la saison prochaine et en fait cet été elle va signer au new york liberty donc pour la saison w w nba elle jouera à new york première saison en w nba pour marine johannès j'espère vraiment qu'elle plaira aux américains en tout cas son style de jeu risque de risque de leur plaire et donc elle va enchaîner entre le l'euro donc au mois de juin juin et début juillet ensuite elle ira en w nba ensuite elle reviendra à las vel pour trois saisons dès donc le mois de septembre octobre prochain enfin sauf si elle va très loin en playoff au niveau des la w nba je sais pas exactement comment ça va se passer et ensuite il ya trois il ya d'autres mouvements qui ont qui sont à noter il ya bintou marisi qui a quitté saint amant alors on l'avait vu lors de nous notre notre présence sur le match de saint amant saint amant face à montpellier bintou était absente et on nous avait dit qu'elle était qu'elle avait quitté le club on n'a pas plus d'infos donc bintou marisi la meneuse talentueuse a quitté saint amant emmanuel coeur et quitte le banc du d'une entre z basket ça a été annoncé je crois oui enfin en fin de semaine dernière puisque son remplaçant alexandre tonnet a déjà officier lors du match lors du match de samedi et on a appris que aurélie bonan allait aller le rejoindre en tant qu'assistant coach donc sur le banc d'une entre z basket donc ça bouge de ce côté là et puis info hier également qui est tombé c'est là en fait le nouveau enfin pas le nombre renouvellement mais l'arrêt des fonctions de frédéric dussart à la tête de l'esbva ligny métropole dès la saison prochaine alors qu'il lui restait encore un an de contrat le club a communiqué par rapport à ça d'un commun accord entre le président et l'entraîneur donc fred dussart va finir la saison à vie neuve et la saison prochaine ce sera un autre coach donc affaire à suivre est-ce que il ya des commentaires par rapport à ça salut françoise salut philippe salut maybe salut viviane salut clément j'espère que vous allez très très bien salut dominique bourges va perdre gros en tout cas effectivement ça va bouger à bourges alors que alors que l'effectif était assez stable sur les deux dernières saisons vraiment on avait une montée en puissance de l'effectif depuis l'année dernière qui se construisait qui s'était même renforcé très légèrement et donc bourges qui a fait une très belle saison en euro league cette année qui est passé à un cheveu d'être un peu plus fin pas un cheveu pas tout à fait mais ils ont qui a perdu d'un point le match allait du quart de finale à saupron s'ils avaient gagné ce match pas il serait peut-être allé en final four et en fait là effectivement il ya le départ de le départ de marine johannès ce qui était un petit peu le le projet bourges je pense qu'il était pas mal construit autour de marine johannès donc ça ça va peut-être être un petit peu difficile de se reconstruire même si il ya isabelle yakoubou qui va arriver c'est quand même un renfort de poids le championnat devient très athlétique sur les grosses écuries pierre oui effectivement mais en fait on s'est vachement renforcé à l'intérieur au niveau du championnat de france puisque le traditionnellement les intérieurs d'ailleurs les intérieurs françaises depuis quelques années s'exportent à l'étranger s'il ya une rareté sur le poste d'intérieur de toute façon sur ces profils là donc on avait un 10 mm et les nasiak sandrine gruda et isabelle yakoubou qui était à l'étranger aujourd'hui il ya toujours sandrine gruda à l'étranger je ne sais pas ce que va faire un 10 mm l'année prochaine je ne connais pas du tout la nature de son contrat à montpellier en tout cas j'en ai pas entendu parler mais il est nasiak donc reste dans le championnat de france et isabelle yakoubou revient dans le championnat de france avec voilà avec des nouvelles joueuses qui qui émergent sur ces postes là vraiment on a on va avoir des belles grosses raquettes l'année prochaine et même déjà dès cette saison on a vraiment des belles grosses raquettes au niveau du championnat de france de ligue féminine donc on va passer sur le sujet suivant qui est l'euroleague et en euroleague qu'est ce qui se passe oui voilà il ya eu l'info sur le sur l'organisation du final fort donc je suis allé prendre l'info comme beaucoup de ces 1 des infos que je vous livre ce soir je les suis énormément sur post up puisque post up c'est un site qui qui donne des infos très très régulièrement et très de façon très réactive et toujours de l'info officielle aussi pas trop pas de pas de rumeurs de transfert donc tout ce qu'on annonce c'est du vérifier en tout cas du validé par les clubs et au niveau de post up c'est très réglo à ce niveau là donc le relique sera le final le final fort de relique sera organisé à saupron donc là où bourges s'était positionné finalement c'est le vainqueur de la confrontation entre bourges et saupron qui qui aurait peut-être de toute façon organiser le final fort et ça se jouera donc le 12 et le 14 avril et on vous proposera de la retransmission en direct sur le site wibasket.tv donc les retransmissions fiba on les on essaie de les intégrer le plus possible dans le site pour que vous puissiez rapidement trouver le la bonne vidéo à regarder ensuite au niveau de la au niveau de l'euroleague il ya eu des récompenses individuelles qui sont tombées et puis donc la mvp de la saison régulière de l'euroleague alors c'était une élection c'était une élection par les fans sur internet et c'est breanna stewart breanna stewart ça doit être ça doit se prononcer comme ça à peu près du dynamo koursk qui a été élu mvp de la saison régulière à savoir que breanna stewart a été élu mvp de la saison régulière de w nba a été élu mvp des finales de w nba a gagné le titre nba w nba w nba avec le seattle storm en compagnie de nos trois américaines en france qui est qui officie en france qui sont camina louis alisha clark et sammy whitcomb donc breanna stewart s'impose véritablement comme ce qu'on peut dire comme ce qu'on peut déclarer comme chan enfin voilà meilleure joueuse du monde où on peut le dire en tout cas puisqu'effectivement elle a eu toutes les récompenses sur cette année la joueuse la plus spectaculaire d'euroleague on en a parlé un petit peu tout à l'heure vous la connaissez c'est vraiment là une espèce de publicité ambulante pour pour le basket féminin français mais en fait une publicité ambulante aussi pour le basket féminin européen et peut-être une publicité ambulante pour la w nba la cet été on verra bien et marine johannès est donc la joueuse la plus spectaculaire de de l'euroleague dans la saison régulière meilleure joueuse intérieure breanna stewart c'est logique meilleure élire et les peteurs et les peteurs qui a vraiment fait une superbe superbe saison déjà dès maintenant alors que la saison n'est pas encore terminée mais du côté de charleville vraiment une découverte je connaissais pas du tout cette joueuse c'est vraiment une super joueuse très technique très rapide qui comprend bien bien les systèmes qui s'est très vite intégré à la fonction au fonctionnement des flammes carolos au système de jeu donc vous voyez on est quand même au niveau du championnat de france les fans ont plébiscité les joueuses qui jouent en championnat de france puisqu'il ya encore bien entendu meilleure meilleure guarde alors c'est meilleure arrière en comptant les meneuses donc c'est c'est à nouveau marine johannès qui est élue meilleure arrière de la saison régulière de l'euroleague le coach de l'année lucas mondelo super coach très réputé de koursk koursk qui si je ne m'abuse à n'a eu qu'une défaite cette saison en euroleague et qui fait bien entendu partie des grands favoris en compagnie de et katerinbourg pour remporter le final fort de l'euroleague cette saison et voilà je disais que les joueuses du championnat de france avait été vraiment plébiscité puisque la meilleure jeune joueuse c'est alexia chartero vraiment alexia entre la saison dernière et cette saison on a vraiment vu sa progression et notamment sa progression physique et sa confiance on voit maintenant que c'est vraiment une top joueuse du championnat et puis voilà elle a vraiment pris de l'épaisseur à tous les sens du terme et c'est vraiment devenu une joueuse très très importante moi je suis très impressionné par le niveau d'alexia chartero cette saison c'est de très très bon augure pour pour l'équipe de france pour la suite et on parlait tout à l'heure je ne sais plus qui qui parlait de du fait qu'il y avait vraiment des équipes très athlétiques dans les grosses écuries et alexia est en train de de suivre ce chemin parce que vraiment athlétiquement je trouve qu'elle a énormément progressé cette saison Donc voilà on a fait le tour un petit peu des récompenses de l'euroleague je ne sais pas alors je regarde un petit peu qui pour remplacer marine à bourge une idée sur les arrières qui pour remplacer marine à bourge marine johannès donc à bourge qu'est ce qu'on pourrait conseiller en fait comme comme recrue peut-être peut-être une étrangère ça peut être alors le d'ailleurs sur l'euroleague ils ont distingué front court donc c'est les deux postes intérieurs Gouard c'est les deux postes extérieurs les deux postes d'arrière et puis wing et hier c'était les peteurs qui a été élu mais en fait les peteurs c'est aussi un combo de trois en fait ça peut être une bonne recrue pour bourges bien entendu c'est une étrangère bourges je pense qu'ils en ont déjà suffisamment avec les deux canadiennes qui sont Catherine plouf et naïe rencoc alors il faudrait il faudrait que ce soit une française chez les arrières il ya il ya derrière marine johannès il ya finalement il n'y a pas grand monde de ils ont déjà en fait sarah michel qui joue en équipe de france la joueuse qui est aussi très spectaculaire qui que moi j'aime beaucoup c'est c'est magali mendy magali mendy est encore sous contrat avec villeneuve l'année prochaine mais peut-être je sais pas si ça peut si ça peut ça peut jouer comme ça on va passer à l'eurocoupe voilà on va discuter de l'eurocoupe c'est d'actualité je vais d'ailleurs essayer de me dépêcher parce qu'en fait dans 30 minutes on a la demi-finale retour de l'eurocoupe entre le blma lat Montpellier et puis Gironne je reviens rapidement sur sur ce qui s'est passé donc au match allé 66-69 victoire de de Montpellier superbe match franchement elles ont vraiment dominé les enfin en tout cas dominé c'est peut-être un peu exagéré mais elles ont vraiment été très fortes dans les trois premiers quart temps avant de prendre vraiment une une marée espagnole dans le quatrième quart temps dans une superbe salle avec une très très grosse ambiance mais elles ont bien résisté elles ont gardé trois points d'avance pour le match de ce soir donc qui a lieu à 20h à suivre en direct sur la chaîne youtube de la FIBA et vous pourrez retrouver un encart sur notre site www.webasket.tv donc si vous voulez trouver la vidéo plus facilement plus rapidement vous allez sur WeBasket.tv et vous voyez il y a tout de suite marqué live live Montpellier face à Gironne que vous pouvez retrouver ce soir à 20h et le vainqueur de cette confrontation alors je vous rappelle qu'il faut tout simplement pour gagner pour avoir le droit d'aller en finale il faut avoir le meilleur score sur les deux matchs cumulés donc Montpellier part avec trois points d'avance il suffit entre guillemets puisque ça ne va pas être facile de toute façon de faire mieux qu'une défaite de trois points s'il y a une défaite de trois points c'est prolongation et donc le vainqueur de cette confrontation rejoindra le Nadesda Orenbourg qui a gagné face à Skio vous voyez match allé match retour quasiment sur le même score 67-61 match allé et 67-62 au match retour c'était un match également très très disputé donc je pense qu'il ne faut pas trop s'attendre à avoir un gros écart entre Montpellier et Gironne ce soir ce sera à mon avis un match très très disputé mais il y a une superbe finale à aller chercher du côté du côté de Montpellier c'est vraiment c'est vraiment le super événement je dirais de cette fin de saison au niveau européen par le passé donc en 2000 en 2015 Villeneuve avait gagné l'Eurocoupe en 2016 Villeneuve avait perdu l'Eurocoupe mais au bénéfice de Bourges donc on avait eu également en 2016 une victoire française 2017 si ma mémoire est bonne je crois que c'est Yakin Dobou Université qui gagne l'Eurocoupe et 2018 c'était Galatasaray avec Olivia et Poupa à la mène qui avait gagné l'Eurocoupe donc les Turcs cette année ont un peu disparu des Coupes d'Europe à part Fenerbahce qui était encore en quart de finale d'Euroleague et là il y a vraiment une belle place à aller chercher et je pense que de toute façon ça va rester ouvert Nadezda Orenburg c'est une très grosse équipe bien entendu Giron c'est une très bonne équipe il faut vraiment s'en méfier elles sont capables d'imposer un rythme en tout cas au match allé avec l'appui du public elles ont vraiment réussi à créer une véritable vague dans le quatrième carton donc ce sera vraiment pas facile mais il y a vraiment une superbe opportunité pour l'être Montpellier de faire une finale la finale est en aller-retour donc en plus je suis allé voir le match retour sera à Montpellier ou à Giron selon l'équipe qui se qualifie donc le match allé se jouera à Nadezda au Rennesbourg et le match retour chez l'autre équipe donc en plus Montpellier a la possibilité d'être encore faut-il se qualifier pour la finale bien entendu mais a la possibilité d'être sacré vainqueur de recoupe à la maison et ça ça peut être vraiment génial donc on croise les doigts allez les gazelles ce soir on compte sur vous dans 30 minutes le match commence on souhaite vraiment le meilleur de ce côté là je regarde s'il y a des commentaires par rapport à ça a priori pas de commentaires donc je vais continuer on va dérouler avec la 20ème journée de Ligue Féminine qui s'est passé donc samedi dernier et dimanche dernier je vous montre les résultats Bourges est allé et a gagné face à Tarbes le Hainaut a gagné face à Villeneuve Nantes a perdu sur son terrain de 3 points face à Landerneau Charlesville a perdu face à Lyon Laroche a battu Monteville Montpellier a battu Basketland d'un tout petit point et ça s'est joué de très peu de choses encore une fois dans le 4ème quartan c'est ce qu'on aime dans le basket ça a eu pas mal d'incidence au niveau du classement puisque en fait la défaite de Villeneuve a fait avec la combinaison aussi de la victoire de Landerneau et puis de la victoire de Laroche a fait que ces deux équipes là sont revenus où ont dépassé Villeneuve donc Laroche est passé devant et puis Landerneau est revenu à hauteur alors je vois que vous voyez que Villeneuve et Landerneau sont à égalité de points avec tous les deux 9 victoires en 20 matchs et donc ça doit être au point avérage particulier où Villeneuve est devant effectivement je crois que Villeneuve a gagné les deux matchs d'ailleurs Villeneuve a gagné le match aller et le match retour alors au niveau des playoffs et bien on a les 3 premiers qui sont sûrs d'être tous les 3 premiers puisqu'il ne reste que 2 journées avant la fin du championnat Lyon Bourges et Montpellier se disputeront les 3 premières places il peut encore se passer beaucoup de choses puisqu'il y a uniquement 2 points entre ces 3 équipes là ce serait quand même assez étonnant de voir Montpellier finir 1er et Lyon finir 3ème mais grosso modo les autres scénarios sont toujours possibles notamment avec la dernière journée qui verra la confrontation directe entre Montpellier et Bourges et probablement donc un choc pour la 2ème place ensuite pour les équipes voilà de la 4ème Charleville est sûr de faire les playoffs et ensuite Laroche Basketland Villeneuve Landerneau Tarbes et même le Hainaut peuvent prétendre à une place en playoff attention Villeneuve qui a quand même pas mal dégringolé avec ses 2 défaites consécutives Landerneau qui est en très bonne forme Laroche qui semble vraiment très très en forme Basketland qui était à 2 doigts de battre Montpellier donc chez elles qui ont perdu 51 à 50 Basketland très belle équipe quand même avec toujours une Céline Lumerck qui est toujours très très déterminante et très décisive et pour le bas du classement Nantes Reusé et Montville sont assurés de faire les playdowns en compagnie de qui on verra bien le Hainaut est quand même un petit peu loin pour les il était quand même à 2 matchs d'aller chercher la 8ème place il faudrait vraiment un concours de circonstances assez incroyable il faut gagner ces 2 matchs et puis qu'en fait 2 des 3 équipes perdent ces 2 matchs grosso modo entre Villeneuve et Tarbes entre Villeneuve Landerneau et Tarbes il faudrait qu'il y ait 2 équipes qui perdent leurs 2 matchs ça va pas être évident d'ailleurs peut-être même qu'elles se rencontrent quand on regarde le classement Villeneuve reçoit Bourges et reçoit Basketland donc 2 gros matchs mais 2 gros matchs à domicile Tarbes reçoit Montpellier et se déplace au Hainaut donc bah voilà déjà il va falloir battre Tarbes au niveau du Hainaut pour espérer faire les play-off et puis et puis Landerneau Landerneau va recevoir La Roche et va se déplacer à Montville donc je pense qu'on peut considérer que le Hainaut sera aussi en play-down sauf cas tout à fait extraordinaire sur la fin de saison donc ça va vraiment jouer au niveau de Basketland Villeneuve Landerneau et Tarbes on peut mettre La Roche aussi mais je suis impressionné par la saison de La Roche je vais faire un petit point là-dessus La Roche qui a fait vraiment un recrutement en début de saison que je trouvais très incertain de mon point de vue à mon avis de leur point de vue ils étaient sûrs de leur coup et puis l'avenir leur a donné raison en recrutant 2 joueuses de Ligue 2 2 joueuses référencées en Ligue 2 2 très bonnes joueuses de Ligue 2 qui sont soit Anna Lucé et puis Clémentine Sanson deux très bonnes joueuses de Ligue 2 et qui en fait en Ligue 1 sont très très bonnes et puis aussi deux étrangères en la personne de Jasmine Bailey et de Hugo K qui font une très très bonne saison surtout Jasmine Bailey qui j'ai parlé de Elena Siak tout à l'heure qui était première à l'évaluation je crois bien que Jasmine Bailey elle doit être deuxième elle est vraiment très très forte voilà c'est vraiment elle marque des points elle prend des rebonds elle fait des passes c'est une joueuse très athlétique très technique très très belle joueuse très belle découverte bravo Laroche sur la transition que vous avez faite à l'intersaison et sur la saison que vous êtes en train de réaliser on verra on verra ce que fera Laroche probablement en playoff je leur souhaite en tout cas mais c'est très très bien joué de la part de Laroche cette saison est-ce qu'il y a des questions je vois qu'il y a encore des petits commentaires bonjour Jérémy comment ça va bonjour Adrien bonjour Yannick salut les gars Villeneuve a un agenda difficile Pierre effectivement comme je le disais d'un autre côté c'est à domicile quand même alors Villeneuve-Bourges j'ai assisté à pas mal de matchs de Villeneuve face à Bourges et je ne me rappelle pas d'une victoire de Villeneuve maintenant parfois à Villeneuve on dit que Bourges c'est la bête noire mais Bourges c'est la bête noire de beaucoup de monde Bourges gagne souvent contre beaucoup d'équipes et ensuite Villeneuve-Basketland là ce sera aussi ce sera aussi compliqué il y a aussi une complication c'est le départ de Fred Dussard et puis toutes les questions qu'il peut y avoir autour comment ça comment ça se passe en interne à Villeneuve on ne sait pas trop le dernier match au Heno était vraiment très très bizarre Villeneuve a vraiment déjoué je les ai rarement vus comme ça l'ONO a bien profité du coup et a bien joué mais voilà Villeneuve a été vraiment en dessous de son niveau donc à voir comment ça se passe ce serait assez curieux que Villeneuve ne soit pas en playoff mais c'est le sport c'est comme ça si Villeneuve ne gagne pas ses matchs ils devront jouer les playdames en tout cas on verra ce que la fin de saison nous réserve donc je vais m'approcher tranquillement de la fin de ce live je vais vous donner 2-3 infos à propos j'ai une coupure j'ai une coupure est-ce que ça revient récupération du flux vidéo c'est visiblement ah c'est revenu est-ce que c'est revenu de votre côté j'ai une image fixe en fait sur le retour sur le retour live pouvez-vous me dire si c'est ok de votre côté c'est-à-dire sur mon logiciel de streaming c'est tout à fait fluide mais par contre sur la prévisualisation Facebook je suis complètement bloqué je regarde s'il y a des réponses oui merci ah merci merci heureusement que vous êtes là alors j'en étais où oui on va parler donc je crois voilà on va parler des petites choses qui se passent sur WeBasket si vous ne l'avez pas vu on a fait une vidéo très sympa avec Clarence Jalditabdi avec avec Alix Duché avec Pauline Littard avec Maud Medenu et avec Amel Boudera une interview super sympa où en fait on leur a fait faire un questionnaire de Proust et ça nous donne pas mal d'indications sur leur personnalité donc vraiment je vous invite je vous invite à aller vous procurer cette vidéo c'est une vidéo très particulière qui a nécessité énormément de boulot je ne vous le cache pas beaucoup de boulot de montage beaucoup de plans de coupe beaucoup de petits petites choses comme ça c'est une vidéo d'ailleurs assez longue qui je crois fait une dizaine de minutes ou une quinzaine de minutes et donc pour vous procurer cette vidéo c'est très simple je vous mettrai le lien dans la description en tout cas vous pouvez aussi aller sur le site www.webasket.it vous trouverez facilement cette vidéo l'idée c'est juste vous nous laissez un email et nous on vous l'envoie et comme ça vous pourrez voir cette vidéo relativement longue qui sort un petit peu de ce qu'on fait habituellement chez WeBasket donc voilà et puis ce qui va se passer aussi donc il y a des vidéos qui sont en attente donc de publications et je suis allé interviewer Andy Miem et Hélène Assiak lors de leur venue à Saint-Amand la semaine dernière j'ai pu me poser un petit peu avec elle et puis on a pu faire des vidéos assez intéressantes un petit peu plus longues et puis on parle pas tellement d'actualité mais on parle plus de la manière dont on progresse au basket la manière dont elles elles ont pu voilà s'appuyer sur des choses positives pour progresser dans leur carrière et c'est hyper intéressant voilà ça donne des petites clés mentales physiques etc je vous en dis pas plus pour le moment vous verrez au moment de la vidéo et je vous en parlerai la semaine prochaine sur ce live qui va se renouveler je reviens sur ce que je vous avais demandé est-ce que vous pouvez me proposer un thème ce qu'il reste un thème à aborder quel thème voulez-vous aborder est-ce que il y a un thème que vous souhaitez aborder et puis aussi deuxième chose je vous le demande à nouveau donnez un titre à cette émission s'il vous plaît ça m'aiderait je sais pas je sais pas moi sincèrement je sais pas comment je vais l'appeler l'idée comme je vous le dis c'est tous les lundis soir alors aujourd'hui c'est jeudi je suis d'accord mais c'est la première et dernière fois que ce sera le jeudi je pense sinon on le fera tous les lundis soir il fallait le temps qu'on se mette en place techniquement et je trouvais qu'il y avait énormément de choses à dire cette semaine enfin même sur les deux semaines que j'avais vraiment envie de faire ce live et puis en fait j'étais prêt techniquement à le faire donc je l'ai fait mais le prochain va arriver très vite le prochain ce sera lundi soir donc si vous pouvez me donner un titre à l'émission ce serait génial et puis enfin un sujet sur les jeunes espoirs des équipes de France également alors qu'est-ce qu'il y a actuellement sur les jeunes ah oui les jeunes espoirs des équipes de France actuellement j'avais fait un petit article sur webasket.tv que vous pouvez retrouver ça s'appelle comment voir les joueuses de l'équipe de France avant l'euro parce qu'on a la chance d'avoir dans ce championnat de France beaucoup de joueuses qui jouent en équipe de France en plus on a eu le retour d'Andy Miem on a eu le retour d'Anna Siak l'année prochaine on a le retour d'Isabelle Yakougou qui même si elle n'exerce plus en équipe de France elle a pris sa retraite internationale comme Céline Dumerck enfin même Céline Dumerck voilà on a des légendes de l'équipe de France sur nos parquets c'est génial et donc oui la question sur les jeunes espoirs moi il y a vraiment deux joueuses qui m'impressionnent sur leur progression qui sont Alex Duché et Ornella Bancolet deux joueuses de Montpellier vu en plus l'équipe de Montpellier qui était une équipe avec plein de joueuses hyper référencées et bien elles jouent de plus en plus elles sont de plus en plus décisives toutes les deux ont énormément progressé au shoot je vous invite à aller voir les pourcentages de réussite à 3 points d'Ornella Bancolet c'est incroyable il n'y a qu'une seule joueuse qui fait mieux c'est Calina Luis à Charleville qui est vraiment la shoot la shoot d'excellence je vais retourner voir les stades d'ailleurs mais il y a deux semaines j'étais allé voir Ornella Bancolet était à 46% à 3 points et puis elle ne prend pas un ou deux shoots un coup de temps en temps non elle avait tenté énormément de shoots donc grosse shoot Ornella Bancolet ensuite est-ce qu'il y a d'autres jeunes l'équipe de France bah oui Alexia Charterot alors c'est pas une espoir c'est quasiment déjà une joueuse importante dans le dispositif de l'équipe de France mais elle est encore jeune je pense qu'elle a qu'elle a 21 ou 22 ans Alexia Charterot quel âge est là ? quel âge a Alexia Charterot ? je pense qu'elle a 21 ans je dirais qu'elle a 21 ans elle a 20 ans Alexia n'a encore que 20 ans elle aura 21 ans en septembre donc pour moi on ne peut plus parler d'espoir parce que vraiment elle a un super niveau et puis au niveau international au niveau l'Euroleague elle est déjà très forte je vous ai parlé d'Alex Duché qui avait été emmené par Valérie Garnier à la dernière coupe du monde qui avait je crois joué un seul match ou deux je ne sais plus elle avait fait assez peu de matchs cette année à Montpellier elle est donc la deuxième meneuse derrière Romane Bernier ce qui est aussi une joueuse de l'équipe de France bien sûr mais elle a pris beaucoup beaucoup de responsabilités elle shoot elle marque elle passe 21 ans Alex Duché 21 ans en plus voilà la connaissant bien personnellement c'est une crème cette fille donc et en plus elle est revenue après des graves blessures ce qui est aussi le cas d'Ornella Bancolet Ornella qui est plus jeune Ornella Bancolet je pense qu'elle a 19 ans peut-être 20 ans quand même Ornella il me semble qu'elle est plus jeune ah non elles sont de la même année donc elles ont tous les deux le même âge 21 ans Alex et Ornella je ne sais pas est-ce que vous en voyez d'autres est-ce que vous voyez d'autres espoirs au niveau de voilà qui peuvent gratter à la porte de l'équipe de France à l'intérieur peut-être il y en a Rupert mais je pense que c'est encore un petit peu tôt pour en parler en plus à l'intérieur il y a quand même du beau monde donc on en est à votre thème j'ai mis à jour le truc quand même donc voilà bon je pense qu'on a fait un petit peu le tour je vous remercie je vous remercie énormément les gens les quelques personnes qui m'ont suivi pendant 40 minutes mais on ne voit même pas le temps passer il est 19h45 il reste un quart d'heure avant la demi-finale retour entre le BLMA et Gironne on croise les doigts allez les gazelles ce serait bien une nouvelle finale de recoupe et ce serait encore mieux de la gagner mais on n'en est pas encore là on en parlera plus tard et en fait j'espère que lundi quand je ferai le live on pourra fêter ensemble et on pourra parler ensemble de la belle victoire du BLMA et de la qualification pour la finale alors allez les gazelles merci à tous aux quelques personnes qui m'ont suivi qui m'ont soutenu qui m'ont mis les messages ce soir ça fait vraiment plaisir la vidéo sera disponible en replay donc il y aura aussi d'autres personnes qui pourront la voir je l'espère je pense que oui ça va être plus d'ailleurs je pense que ça va être sur Facebook et sur Youtube je vais devoir la republier voilà je vais me débrouiller pour la republier sur Youtube et elle sera disponible sur le site donc je vous remercie je vous dis à très bientôt et vive le basket ciao ciao il faut que je quitte je vais arrêter la vidéo en direct à bientôt ciao 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 donc c'est en train de quitter terminé à bientôt c'est en train de quitter